Alors, le personnage de Patrick, c'est le genre de personne que j'aime bien dans la vraie vie, c'est-à-dire des gens atypiques, qui sont à côté des codes habituels, donc il est considéré comme mal habillé, il est a priori considéré comme pas cool du tout, pas branché, pas intéressant, et il révèle évidemment des trésors de gentillesse et de sympathie quand on le fréquente. Mais j'ai écrit plusieurs livres où on voit des personnages un peu comme Patrick. Patrick, c'est aussi un personnage anachronique, non seulement il n'est pas au diapason de ses camarades, mais en plus il n'est pas de son époque, c'est plutôt quelqu'un qui vient de mon époque à moi, où tout le monde s'appelait Patrick, sauf que là, évidemment, il détonne par rapport aux autres, et donc c'est le type du personnage décalé, que je trouve toujours intéressant d'un point de vue romanesque. La fabrication du personnage de Patrick, c'est toujours, comme pour les autres personnages, emprunté au réel, c'est-à-dire que j'ai connu, alors moi je suis enseignant aussi, donc j'ai connu beaucoup d'élèves qui étaient comme ça, un peu à part, et j'en avais aussi parmi mes copains quand j'étais enfant, et c'est toujours des gens que je trouve intéressants, ceux qu'on considère comme peu populaires, et qui révèlent souvent quelque chose d'original et de passionnant. Donc oui, c'est une sorte de mélange de modèles observés, et puis de souvenirs personnels. Alors le format du journal, c'est une forme qui m'intéresse beaucoup, parce que, alors je l'ai déjà utilisée, et ça me permet de travailler sur l'oralité, c'est-à-dire que je pense que quand les enfants écrivent leur journal, pour eux c'est vraiment du langage oral projeté sur le papier, et c'est une matière première qui est vraiment intéressante, après à retravailler, à faire sonner, c'est-à-dire que le défi du point de vue de l'écriture, c'est que ça a l'air absolument naturel, et qu'en fait ça soit assez travaillé d'un point de vue rythmique, et puis aussi ça permet de ne pas mettre de filtre, de ne pas commenter les pensées du personnage, c'est lui-même qui les commente, et en même temps ça me permet de faire entendre, de faire parler ma voix intérieure, c'est-à-dire que c'est aussi moi qui parle, c'est ce jeu, c'est le jeu du personnage, mais c'est aussi vraiment le jeu de l'auteur. Bon, je ne pense pas écrire des livres à message, ce n'est pas du tout mon propos, mais c'est vrai qu'il y a une chose qui me révolte, et contre laquelle j'écris depuis toujours, c'est vraiment cette injonction à la conformité, au conformisme, qui a toujours existé, mais qui est particulièrement, je trouve, violente dans le système dans lequel on vit, le système libéral, le système économique, où vraiment on collectionne les likes, on collectionne les preuves d'une fausse affection qui est en fait une véritable conformité. Et vraiment, oui, moi, j'ai envie de faire comprendre aux enfants, déjà à mon fils par exemple, mais aux lecteurs, qu'il ne faut absolument pas avoir ni honte ni peur d'être soi-même, d'être différent, d'être ringard. Et c'est là, généralement, c'est en cultivant cette différence-là que s'élabore la personnalité, et je crois la personnalité artistique notamment. Je pense que vraiment, le moi artiste que tout le monde a, il ne peut exister que s'il n'est pas étouffé par cette peur d'être différent. Je crois que j'aimerais bien faire tout lentement. Moi, je suis un nerveux, je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à faire les choses vite, et j'admire ceux qui savent vivre dans la lenteur. J'en connais des gens comme ça. Pour moi, la lenteur, c'est quelque chose qui est éminemment désirable et complètement inaccessible.